Chers amis, soyez les bienvenus à ce nouveau rendez-vous vidéo afin de vous présenter une partie de l'Eucharistie que vous connaissez tous, la partie de la communion. Il va sans dire que le rite de la communion est un rite essentiel de notre adhésion à la personne de Jésus. Encore, faudrait-il pouvoir faire un petit zoom pour aborder au niveau de l'histoire et au niveau de la gestuelle et des différentes paroles le sens profond de ce rite. C'est Saint Luc qui nous dit cela, au chapitre 24, verset 30. « Il rompit le pain et le l'ordonna. » Alors je voudrais simplement faire un petit rappel historique. Dans la liturgie des tout premiers siècles de l'ère chrétienne, une fois la prière eucharistique terminée par la réponse de la foule ou de l'assemblée par l'amène, qui est l'adhésion de foi, dit par le peuple, « Le prêtre n'avait plus à prononcer aucune formule. Il ne lui restait que des gestes à accomplir. Un geste que vous connaissez tous, rompre le pain, le consommer lui-même, puis le distribuer au peuple. » C'était les prémices de la distribution de la Sainte Communion. Et puis, avec le temps, avec l'aboutissement de rites complémentaires, voici que nous sommes arrivés au rite de communion que nous connaissons aujourd'hui, ainsi qu'aux gestes qui vont à la fois s'unir à des cantiques et à des formules prononcées par le prêtre et l'assemblée. Alors, c'est au cœur de l'Eucharistie que le prêtre va consacrer le pain et le vin qui deviennent corps et sang de Jésus. C'est un acte de foi. On pourra se tourner comme on veut. Certains disent qu'il s'agit d'une représentation, mais là, il s'agit plutôt de la version des protestants. Les catholiques disent qu'il s'agit véritablement du corps et du sang du Christ. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment est-ce qu'on peut en être sûr ? Comment on peut vérifier cela ? Je vous le concède. Ce qui est un petit peu complexe, c'est que l'apparence du pain, la forme du pain, le goût du pain, la texture du pain restent inchangées. Mais intrinsèquement, au nom de la consécration, qui est un miracle de la venue de l'Esprit-Saint, eh bien, ce pain, justement, n'est plus du pain, mais il devient quelqu'un, le corps du Christ. Et ceci est attesté par Jésus lui-même, qui va inaugurer la Sainte Seine en disant « Ceci est mon corps, prenez et mangez. » Idem pour le vin qui deviendra son sang. Voici ce que la présentation du mycèle romain nous dit. « Puisque la célébration eucharistique est véritablement le banquet pascal, il convient que, selon l'ordre même du Seigneur Jésus, son corps et son sang soient reçus, soient distribués comme une véritable nourriture spirituelle. » C'est à cela que tendent la fraction et les autres rites préparatoires par lesquels les fidèles sont immédiatement amenés à la Sainte Communion. Vous l'aurez donc compris, la distribution de la communion n'est pas un geste banal, ce n'est pas une pastille qu'on va donner ou comme un timbre poste qu'on collerait comme ça sur des enveloppes, mais il s'agit vraiment d'une disposition de celui qui donne le corps du Christ et d'une disposition de celui qui reçoit le corps du Christ. Les rites de communion ne font pas seulement référence au dernier repas de Jésus avec ses disciples, le jeudi saint, mais également à d'autres épisodes de sa vie. Par exemple, souvenez-vous quand Jésus a multiplié les pains, ils étaient là, 5000 hommes, assemblés dans l'herbe, et Jésus a fait la fraction du pain. Il y avait également, au soir même de la résurrection, la rencontre, le repas avec les disciples d'Emmaüs, et c'est à la fraction du pain, justement, que les disciples qui étaient jusque-là dans l'angoisse, dans la peur, avec leurs doutes, leurs questions, ils étaient aveuglés, et bien c'est à la fraction du pain qu'ils ont véritablement reconnu le Seigneur. La multiplication des pains est très symbolique. Elle annonce que le Messie est là puisque, comme nous le dit le psaume 21, « Les pauvres mangeront et seront rassasiés ». Autrement dit, la communion est une nourriture spirituelle qui va remplir l'être tout entier de la présence réelle et actuelle de Jésus-Christ vivant et ressuscité. « À la Sainte Seine, c'est la vie même du Fils dans l'Esprit qui est partagée ». Jésus le redira avec ces mots très très forts « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Pour reprendre l'image d'Emmaüs et le partage du repas du soir, Eh bien, à l'image du Jésus qui était encore charnel et qui disparaît au moment où le pain est partagé, c'est désormais le ressuscité qui est là et qui va apparaître à de multiples occasions. Les disciples vont aller à Jérusalem pour dire ce qu'ils ont vécu en direct avec le ressuscité. Et les apôtres réunis, à l'arrivée des disciples d'Emmaüs, vont attester que Jésus est ressuscité et qu'il est apparu à Simon-Pierre. Vous l'aurez donc compris, le geste de la communion est un geste solennel, j'allais dire même un geste noble. C'est d'ailleurs une ancienne prière de Cyril de Jérusalem qui a vécu au IVe siècle qui disait que « Lorsque tu t'avances devant ton maître et ton roi, accueille-le avec une disposition intérieure renouvelée, accueille-les également avec tes deux mains dressées, disposées, de telle sorte qu'elles forment un trône pour le roi des rois. » Je vous lis exactement ce que la présentation du mycèle romain nous dit à ce sujet. « Il est très souhaitable que les fidèles reçoivent le corps du Christ avec les hosties qui sont consacrées lors de cette même messe. et, dans certains cas, mais des cas réservés, comme par exemple dans les couvents ou les séminaires, qu'ils puissent participer également à la communion au calice, c'est-à-dire au sang du Christ. Ainsi, la communion apparaîtra mieux comme la participation au sacrifice actuellement célébré. » Pour dire ça de manière un peu plus simplement, quand on célèbre l'Eucharistie, on célèbre le sacrifice du Christ et quand on communie, on communie aux fruits du sacrifice. Pour le dire encore autrement, à chaque messe, il y a le souvenir et l'actualisation du don que Jésus a fait de sa vie sur la croix et également la veille à la Sainte Seine. Mais au moment même où le fidèle va communier, Jésus est authentiquement, réellement présent. D'où l'appellation de la communion avec l'expression « la présence réelle ». D'où également la présence dans les églises catholiques de ce petit coffret indiqué par une petite lumière rouge qu'on appelle le tabernacle qui est une déformation du latin « tabernaculum » qui lui-même vient d'un ancien mot qui veut dire « une tente ». Car à l'époque, les Hébreux avaient les tables de la loi dans une tente et progressivement, quand ils se sont établis après le nomadisme, ils ont construit le temple de Jérusalem et il y avait au milieu de ce temple le Saint des Saints où était présent la table et en même temps les pains du sacrifice que les prêtres offraient à Dieu. Il y avait également des sacrifices d'animaux avec de l'encens et d'autres offrandes et par la suite, lorsque la messe à travers la Sainte Seine a été instituée dans les premiers siècles et pratiquée par les apôtres, on a, au fil des années et au fil de l'histoire, gardé les hosties bénies ou consacrées dans des réceptacles, on appelle ça des ciboires, lesquels ont été eux-mêmes déposés dans les tabernacles. Donc, c'est ce qu'on appelle la réserve eucharistique et elle sert essentiellement à la distribution de la Sainte Eucharistie aux personnes vulnérables, par exemple, des personnes malades qui sont à domicile, en EHPAD, à l'hôpital, en structure ou encore à des personnes qui physiquement ne peuvent bien sûr pas se rendre à l'Église pour participer à l'Eucharistie. Alors, je vous relis cette magnifique prière de Saint Cyril de Jérusalem qui nous dit « Quand tu t'approches pour la Sainte Communion, ne t'avance pas les paumes des mains étendues ni les doigts d'y joints, mais fais de ta main gauche un trône pour ta main droite, puisque celle-ci doit recevoir le roi et dans le creux de ta main reçois le corps du Christ en disant Amen. » Avec soin, alors, sanctifie tes yeux par ce très saint corps, puis prends-le et veille à ne rien en perdre. Car ce que tu perdrais, c'est comme si tu perdais l'un de tes propres membres. Dis-moi, en effet, si l'on t'avait donné des paillettes d'or, est-ce que tu ne les retiendrais pas avec le plus grand soin ? Est-ce que tu ne veillerais donc pas avec le plus grand soin sur un objet plus précieux que l'or et que les pierres précieuses, afin de n'en perdre aucune miette ? Oui, tu l'auras compris, il s'agit là du corps du Christ. Ensuite, après avoir communié au corps du Christ, approche-toi du calice de son sang, n'étant pas les mains, mais incliné dans un geste d'adoration et de respect en disant Amen, sanctifie-toi en prenant aussi du sang du Christ. Et tandis que tes lèvres sont encore humides, effleure-les de tes mains et sanctifie tes yeux, ton front et tes autres sens. Puis, en attendant la prière, rends grâce à Dieu qui t'a jugé digne de si grands mystères. Alors, c'est sûr que c'est dit avec un langage un petit peu ancien, mais n'empêche que la réalité est là. Quand on va communier, on ne va pas, comme un stand de pâtisserie, de boulangerie ou de boucherie, récupérer de la marchandise, des victuailles, mais c'est un acte d'adhésion. C'est vraiment le désir de rencontrer Jésus, le désir de le recevoir, le désir également de l'aimer et de l'adorer. Et tout en le recevant, de le lui dire. C'est également la prière que l'on fait de manière personnelle quand on retourne à sa place après avoir communié. Prendre ces quelques petits moments de silence avec peut-être les yeux fermés, debout ou assis, peu importe, en tout cas dans un signe d'adoration pour véritablement remercier le Seigneur du miracle qu'il vient de nous offrir. Je voudrais, à la suite de ce rite, vous indiquer que à l'avant 2021, donc dans quelques semaines maintenant, eh bien, le monde entier connaîtra la parution et la distribution du nouveau mycèle romain. Alors, pourquoi nouveau ? Parce qu'il y a une refonte de la version précédente qui date déjà de quelques décennies et ce mycèle remet à jour quelques prières avec des formulations plus adaptées et plus en adéquation avec le monde d'aujourd'hui. Le mycèle, c'est un outil de base qui est un outil pour le prêtre, pour le célébrant, pour l'évêque également. Vous trouvez là-dedans tout le rituel, c'est-à-dire tout le déroulé de la messe. Vous trouvez également les différentes messes, on appelle cela des messes votives, par exemple, au Saint-Esprit, à la Sainte Vierge Marie, des messes en l'honneur de certains saints, saintes et martyrs, des pasteurs de l'Église. Il y a également tout un rituel autour des funérailles, la célébration des obsèques chrétiennes et également les mariages. C'est donc un volume, un outil, on peut dire que c'est un outil liturgique pour le célébrant. De manière conjointe, il y a un dépliant. Il s'agit tout simplement de la liturgie de la messe. On appelle encore cela l'ordinaire de la messe. Si vous voulez, c'est de manière chronologique tout le déroulement avec les quatre grandes phases ou les grands temps de l'Eucharistie que je rappelle. Le temps de l'ouverture, premier moment. Le temps de la parole de Dieu, deuxième moment. Le temps de l'Eucharistie, troisième moment. Et le temps de l'envoi, quatrième moment. Alors, Rome a souhaité là aussi faire quelques remaniements. Rassurez-vous, on ne va pas changer la messe fondamentalement ni même la religion. Ce sont juste quelques appoints, quelques ajouts, si vous voulez, afin de correspondre davantage, comme je vous l'ai dit, à l'actualité. Il y a des petites choses qui sont d'ordre tout à fait pratiques, j'allais dire. C'est-à-dire qu'au niveau du mycel, tout est écrit au masculin, comme dans certains manuels. Or, l'Église a souhaité y ajouter également la partie féminine. C'est dans la prière, par exemple, pour les morts. Il est dit « Souviens-toi maintenant de nos frères défunts ». Alors, on rajoute avec la nouvelle version « Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs défunts », par exemple. Ensuite, vous avez le dépliant ici, qui est vraiment un vademecum pour le fidèle, pour le paroissien qui vient. Vous avez, par exemple, au niveau de la préparation des dons, donc juste avant la consécration et avant le Notre Père et la communion, « Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que tu nous présentes, qui est le fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. » Donc là, dans les deux moments présentés, on insiste davantage sur le fait que le Seigneur nous offre les victuailles de la terre lesquelles nous recevons comme un cadeau et par reconnaissance, par remerciement et par action de grâce, nous les restituons et il nous les redonne à travers l'acte de consécration pour que le pain et le vin deviennent corps et sang du Christ. Alors vous allez me dire pour un non-initié, ça paraît le parcours du combattant, ça paraît un peu sportif, mais au niveau de la tradition théologique et la tradition spirituelle, le sens y est car tout ce que nous avons, nous le recevons gratuitement du Seigneur et la modification, si vous voulez, de certaines prières va dans cette droite ligne-là pour vraiment insister sur la reconnaissance et l'action de grâce auprès de Dieu qui est Providence et duquel tout nous vient. Je prends également ici la prière sur les offrandes. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant, que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. avant on disait par exemple prions maintenant tous ensemble pour la gloire de Dieu et le salut du monde et ici vous avez entendu la différence c'est vraiment encore ce jeu de don et de réception tu me donnes Seigneur je te le redonne pour te remercier et tu me redonnes et bien ton propre fils. Alors pourquoi avoir voulu et bien ce changement et bien les spécialistes disent c'est vraiment pour être dans l'air du temps et insister encore une fois sur la figure non pas d'un Dieu qui serait impartial juge ou je ne sais pas quoi mais vraiment d'un père de miséricorde d'un père d'une infime richesse d'abondance et de bienfait conjointement à cela dans notre archiprêtré nous souhaiterions faire une petite formation complémentaire pour les sacristains non pas que ceux-ci ne connaissent pas leur job mais pour pouvoir redire quelques points essentiels il s'agit par exemple lorsqu'on prépare l'eucharistie ou un office des funérailles la célébration d'un baptême ou encore la célébration d'un mariage de préparer différents éléments qui vont être inhérents aux sacrements et qui vont servir au bon déroulement des dits sacrements si je prends l'exemple le plus probant et le plus important c'est celui de la préparation pour la messe pour l'eucharistie des hosties normalement il n'est jamais toléré et c'est totalement à proscrire et bien de pouvoir lorsqu'il manque des hosties consacrées dans les ciboires dans les tabernacles de faire comme le disent certains l'appoint c'est totalement interdit car il y a des choses qui ont été vues ou en tout cas entendues que lorsque des ciboires étaient disons à moitié plein ou à moitié vide et bien que l'appoint se faisait pour avoir le niveau et bien avec des hosties donc du simple pain alors justement c'est faire erreur au au sacrifice et à la célébration de la messe notamment par la sanctification des saintes espèces on ne met jamais du pain issu de la sacristie dans le tabernacle ou sur l'autel pour qu'il soit consommé comme le corps du Christ on met le pain les hosties sur l'autel pour que le prêtre les consacre et les distribue après en communion et le reste est déposé dans le tabernacle vous pourriez dire ben ça c'est du pinaillage sur des rites non pas du tout car comme je l'ai expliqué avant la grande différence entre une hostie et le corps du Christ et bien réside dans l'acte même de la consécration car l'apparence la forme la taille le goût encore une fois n'auront pas changé ça je crois que c'est c'est quelque chose qui doit être bien bien ancré d'où l'insistance aussi des paroles de Jésus alors en grec ça s'entend mieux qu'en français ego ami disait Jésus enfin dans la langue d'origine en araméen mais traduit en grec ça veut dire tout simplement ceci en désignant le pain et le vin c'est moi et juste avant cela et bien la tradition spirituelle nous dit que Jésus rendit grâce donc il a présenté ces espèces ce pain et ce vin à son père et s'est consacré lui-même en les offrant aux apôtres et ça c'est un miracle perpétuel qui dure depuis 2000 ans voilà pourquoi par rapport à l'acte de communier c'est vraiment un acte volontaire libre un acte de désir un acte d'amour et un acte bien sûr réfléchi en conscience par rapport à la formation des sacristains il convient également de pouvoir préparer par exemple le lectionnaire alors c'est une petite gymnastique il s'agit du livre des lectures de l'Ancien et du Nouveau Testament il y a trois années ABC qui correspondent aux évangélistes Matthieu Marc et Luc et Jean est dispatché au long de ces trois années donc à partir de l'ordo de la messe ou d'autres manuels et bien pour le sacristain il y a cette aisance si vous voulez de pouvoir se repérer selon un certain échéancier et un certain calendrier afin de pouvoir préparer le lectionnaire ça c'est un point par rapport au vase sacré là aussi il y a une série de calices de coupelles de ciboir à préparer et de manière conjointe il y a également des linges des linges d'église des linges sacrés des linges pour la messe qui ont chacun un nom particulier et une fonction particulière de manière générale nous lançons justement un appel aux bonnes volontés qui voudraient s'inscrire dans le cadre de la liturgie pour aider le prêtre et tous ceux qui l'assistent dans ce noble service afin de pouvoir nous rejoindre soit pour être justement sacristain et venir renforcer étoffer l'équipe existante dans les paroisses ou justement afin de pouvoir réfléchir au niveau de la liturgie sur certains points à apporter je donne un exemple on avait il y a quelques années fait des tentatives lors des grands moments d'entrée dans des temps particuliers de l'église comme le carême ou le temps de l'Avent et bien en ouvrant l'eucharistie on avait tenté de faire une présentation une introduction à ce temps par exemple pour le temps du carême et bien déjà de dire qu'on change de couleur on passe à la couleur violette qui est la couleur qui introduit l'attente la pénitence la préparation intérieure de la personne la miséricorde également pour le sacrement de réconciliation et que cette période va se profiler sur cinq semaines avant d'aboutir au rameau puis à la fête pascale et ça sera également l'occasion peut-être pour appeler tel ou tel grand fort grand temps fort de l'année et d'autres circonstances particulières par exemple la fête patronale pour une paroisse la fête d'un saint ou d'un martyr donc toute personne de bonne volonté est la bienvenue de même pour tous les autres services ecclésiaux on recherche par exemple des jeunes parents qui pourraient s'investir pour lever à la fois des petits-enfants ou encore des adultes alors soit jeunes retraités ou futurs retraités ou personnes célibataires ou voire mariées ayant du temps à offrir pour nous rejoindre dans l'équipe funéraille qui consiste à la fois à accueillir les familles en deuil à les écouter dans la discrétion et le respect et en même temps à préparer la célébration liturgique des funérailles tant par la constitution par écrit d'un mot d'accueil par la préparation de la prière universelle et de la prière qui suit au cimetière je reste dans la droite ligne de notre diocèse qui a voulu mettre en route le projet pastoral diocésain avec comme slogan disciple du Christ missionnaire de sa lumière je crois que à l'aube de 2022 avec tout ce que nous avons vécu dans le cadre de la pandémie dans le cadre de la perte d'être cher dans le cadre de différentes souffrances et bien de pouvoir oui retrouver un souffle de retrouver une audace missionnaire même si c'est de manière très petite et discrète mais le chrétien se doit d'avancer non pas uniquement pour honorer la mémoire du Seigneur mais en même temps pour dire Seigneur tu marches avec nous tu continues de nous offrir et de nous confier ta mission et la mission du Christ ce n'est pas de faire des adeptes mais c'est une mission de vie une mission du royaume d'offrir le bonheur aux personnes et le disciple du Christ ne peut que aller dans ce sens-là si lui-même est convaincu que le Christ marche à ses côtés même si c'est difficile je vous remercie pour l'élan missionnaire et charitable qui peut être le vôtre ainsi que pour les engagements dans les différentes paroisses où vous vous trouvez afin de pouvoir non seulement renforcer les liens qui sont les liens fraternels d'une communauté mais en même temps pour que vous soyez vous-même apôtre de Jésus là où vous vivez que le Seigneur vous bénisse et vous offre sa paix dans la joie merci et bonne soirée merci